Bonjour, bonjour! On est à Langkawi, Malaisie. Je suis au Nest Bar. Je pense que c'est le plus bel endroit de Langkawi pour checker la vue. Je suis venu ici pour regarder le coucher de soleil, mais je pars pas mal trop tôt. Si vous voulez savoir c'est où le Nest Bar, c'est en face du Andy Beach Resort. Avec les montagnes là-bas, vous pouvez aller visiter. Je pense qu'il y a un téléphérique là-bas. Vous voyez là-bas là, vous prenez un louet à Scooter, puis vous êtes... C'est vraiment beau ici. Sérieusement, c'est ma deuxième prise que je fais pour cette vidéo-là, parce que la première fois, je me souviens plus où j'étais, parce que je reviens du bar en bas. C'est vraiment beau la vue qu'on a ici. Je pense que c'est la terrasse la plus épée à Langkawi. Il est 5 heures, puis le coucher de soleil est à 7 heures, donc je suis 2 heures d'avance. C'est bon, je fais un 5 à 7 là un samedi, puis je suis tout seul, ça a l'air qu'il a eu le mémo. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais au bar tout à l'heure en bas. Il y avait comme deux Françaises, puis là, il y avait comme un Allemand qui arrive entre moi et les Françaises. Puis là, l'Allemand commence à parler aux Françaises. Puis là, la Françaises, elle dit, « Hey, tu me fais penser à un acteur en anglais. » « You look like a nectar, a French actor. » Puis là, moi, la matinée, je m'étais dit, « Elle va pas dire Gérard Depardieu. » Puis c'est ça qu'elle dit, « Tu ressembles à Gérard Depardieu. » Puis c'est vrai qu'elle a l'air de Gérard Depardieu, ça qui était drôle. On est aussi à côté de l'aéroport. Vous voyez, l'avion, il paraît de... C'est super cool, l'Ankawi. L'Ankawi. C'est venu en couple ici, vous allez vivre en famille. C'est fait pour ça, là. La bouffe ici, tu sais, la Malaisie, c'est fait comme un mélange de trois peuples. Les Malais, les Indiens et les Chinois. Fait que vous pouvez avoir la bouffe indienne. Hier, j'ai mangé de la bouffe indienne. La bouffe chinoise m'a passé mon tour parce que j'en mange pas mal. Le Malais, c'est trop sucré pour moi. Donc, hier soir, je sais pas qu'est-ce que je veux manger. Peut-être du seafood. Hein? Fruits de mal. Il y en a pas mal. Moi, mon... Mon guest house, il était à peu près quelque part là-dedans, là. Ben... Tu sais, vous pouvez ouvrir un scooter pour faire l'auto. Ouais, pas mal d'activités. Je suis à... Je pense... Je sais pas si la prononciation est correcte. Je suis à Sinan. Sinan. La plage Sinan que vous voyez là. C'est comme la plage principale, là. Tous les touristes tombent là, là. Vous voyez qu'il y a pas beaucoup de touristes tant que ça. Il y en a, mais il y a pas tant que ça. Imaginez les autres plages. Il y a personne, là. Ça, c'est comme la plage principale. Il y a d'autres plages que... Si vous prenez un scooter, vous allez faire l'auto. Et vous allez être toute seule sur la plage, là. C'est comme... Parce que pour arriver ici, il faut que tu pognes 2, 3... Un transit d'avion qui coûte à peu près entre 10 et 20 $, là, les US. Parce que c'est vraiment pas cher pour venir ici. Fait que je vous laisse là-dessus à mes 12 millions de fans. Ouais, Langkawi, ben allez-y.